Sous Kabila, moi, je le combattais et je n'avais pas peur d'être violé par les services de sécurité de mon pays. Aujourd'hui, en parlant ici, je ne sais pas ce qui va m'arriver au coin de la rue. Moïse Katoumbi a été en exil pendant Kabila. Oui, il a été en exil. Kabila le regrettera toujours. Et Moïse Katoumbi est rentré ici parce que Joseph Félix pensait que Moïse Katoumbi allait servir dans l'union sacrée. Une fois qu'il a manifesté la vérité de candidat à la présidence de la République, ce qui est arrivé à Moïse Katoumbi pendant sa candidature, Kabila ne l'avait pas fait. Oui, il l'a envoyé en exil, ça c'est vrai, pour des faits qui n'étaient pas exacts, pour des faits qui étaient de montage de toutes pièces. Je suis d'accord. Mais faire revenir ici, octroyer son passeport, dans le but de venir servir l'union sacrée, et une fois en tant que Congolais, dans sa liberté, manifeste le droit d'être candidat, vous savez, tous les anathèmes qu'on a jetés sur lui. Tout à fait, parce que dans son appartement, Moïse l'a dit, tout était fait dans mon appartement à Bruxelles. Quand vous voyez les images de Pasinayo, Pasinanga, Pasinanga, Pasinayo, moi, Kamere et Félix Sainte-Vantissakine, dans l'opposition, virulent, contre Joseph Kabila, c'était les meilleurs amis du monde. Est-ce qu'il croyait à un tel renversement des situations ? Ou vous, vous y croyez ? Tienne est une personnalité politique emblématique. Et donc, nous nous sommes dit, non, les fils de Tienne, même s'il n'a pas toutes les qualités de Tienne, il peut en bénéficier même la moitié. J'ai une très très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches qui sont ici au pays, voici l'application qu'il vous faut. SendWeb. C'est ultra rapide, sécurisé et surtout, sans frais d'envoi. Vous avez surtout l'avantage de gagner jusqu'à 10 euros dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo à tout 24. Sous-titrage ST' 501 L'opposant Moïse Katumbi semble se radicaliser contre le régime de Félix Tshisekedi. Après la difficile coalition où le poids et l'apport des autres n'étaient pas pris en compte ou à leur juste valeur, Moïse Katumbi avait décidé de mener une opposition républicaine battue lors de la dernière présidentielle de 2023 par les candidats de la majorité. Cette victoire, marquée par plusieurs irrégularités, reste toujours contestée par l'ensemble de l'opposition malgré les critiques de mauvaise gouvernance qui pleuvent sur le pouvoir actuel. Le président Félix Tshisekedi semble s'affirmer de plus en plus. Il semble affirmer son autorité. Et on va voir cela dans cette émission. Le régime ou le pouvoir de Kinshasa qui semble être le seul maître à penser et pendant ses temps l'ancien gouverneur du Katanga qui adopte un discours beaucoup plus dur à l'égard du régime. Est-ce que serait-il en passe de quitter l'opposition républicaine pour adopter un discours beaucoup plus acerbe comme il l'a fait à l'époque des Kabila ? Oui, la guerre semble d'ores et déjà lancée entre les deux camps. Nous avons le réel plaisir ce soir de revenir sur l'actu du week-end et même l'actu des 24 dernières heures chez nous avec beaucoup de pertinence. Et le choix de l'invité n'est autre qu'un proche du président ou d'ensemble pour la République, Moïse Katumbi, chapitre l'ancien gouverneur du Katanga. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir sur ce plateau, Pati Katanga. Merci de l'honneur. Bienvenue. Merci beaucoup, merci de votre invitation et je salue tous ceux qui vont nous suivre. Comment vous allez d'abord ? On essaie de tenir. On essaie de tenir dans un océan de souffrance et de misère dans lequel le régime a plongé le peuple congolais. Et c'est ça la vie ? Mieux vaut tenir que courir ? Oui, nous tenons parce que c'est notre pays, mais nous avons à la tête de ce pays des gens qui sont inconscients, incapables d'apporter du bonheur au peuple congolais. Inconscients, c'est des termes assez forts, pourtant le régime travaille pour répondre aux aspirations le plus profond du peuple. On n'a pas la même notion du travail. Est-ce que le travail procure du bonheur, le travail procure un bien-être, ou bien le travail vous enfonce dans la misère ? Il faut choisir. Il est une question de temps. Avec le temps, tout va enfin être résolu et tout le défi s'est relevé. Six ans à la tête de notre pays, il a toujours besoin du temps. Six ans après, il a toujours besoin du temps. Non, ça c'est un aveu d'échec. Il faut savoir s'arrêter à un moment, faire un bilan et savoir d'où nous sommes partis, d'où nous allons et nous en sommes où. Pour vous, à moins d'une année ou de deux ans, on est à mesure de relever tous les défis sans considérer la taille éléphantesque de notre pays ? Pourquoi vous dites une année ? Il est président de la République depuis le 24 décembre 2019. Le 24 janvier 2019. La remise est reprise. Pour vous, combien de temps il faut ou qu'il suffit pour relever les défis ? Combien de temps il suffit ? Il faut d'abord avoir la compétence de la fonction. D'abord, il y a les pré-requis de la fonction qu'il faut avoir. Une fois que vous avez réuni les pré-requis de la fonction, vous mettez une équipe en place pour trouver des solutions aux problèmes de Congolais. Ce n'est pas question du temps, c'est question de volonté. Mais lorsqu'on accède au pouvoir ou à l'Amazie suprême, on découvre d'autres réalités. Ah, mais lorsqu'on fait l'opposition, lorsqu'on fait l'opposition, on fait des critiques, on fait l'effort de connaître les problèmes de notre pays. De façon à ce que le jour où nous sommes au pouvoir d'apporter des solutions à ces problèmes. Si on arrive au pouvoir sans rien connaître, ça s'appelle de l'incompétence. On arrive au pouvoir avec un pré-requis. On n'arrive pas au pouvoir comme ça, comme un chevet qui tombe dans la soupe, sans aucune maîtrise des enjeux. Mais on n'apprend pas au pouvoir. On arrive au pouvoir avec des pré-requis. Et on commence à trouver des solutions aux problèmes de Congolais. Il semble que ce n'est pas le cas. Est-ce que le chef de l'État qui est là, au pouvoir depuis 2019, allait voir la façon dont il a démarré son premier quinquennat et le début de son nouveau quinquennat, est-il le même ou c'est un homme qui s'en filme de plus en plus ? Non, je constate que nous avons toujours un pleur-nichard à la tête de l'État. Il va à New York, à la Réunion des Nations Unies, il va à la francophonie. C'est toujours les mêmes pleurs. C'est toujours les mêmes pleurs. Les mêmes pleurs, on a agressé les Congos. On n'a pas cité les Congos comme une zone de conflit de grande intensité. Toujours de pleur-nichard. Mais nos compatriotes, ils sont à bout d'un moment. C'est une pression diplomatique qu'il essaierait de mettre sur les décideurs du monde. Oui, mais attendez. Mais quel est son plan de sortie de crise ? Lui, il devait vendre son plan de sortie de crise. Je constate que lui n'a pas de plan de sortie de crise. Il demande aux autres présidents des autres pays qui ne sont pas Congolais de trouver la solution à notre conflit, de trouver la solution à sa place. C'est une façon de le mettre devant leurs responsabilités. Parce que d'une manière ou d'une autre, ils sont complices du chaos qui nous guette ou dans lequel nous nous trouvons. Alors, il faut avoir un plan de sortie de crise. Un plan de sortie de crise congolais. Un plan conçu par le Congolais parce que le peuple qui est décimé à l'est de notre pays, ce sont des Congolais, ce sont nos frères, ce sont nos compatriotes. On ne doit pas attendre la solution qui doit venir d'ailleurs. La solution doit être Congolaise. Nous sommes attaqués. Nous avons les doigts de nous défendre. Je constate qu'il n'a pas un plan de sortie de crise qui défend le Congolais. Comment va-t-il récupérer Bounagana ? Il n'en parle plus. Bounagana s'est perdu ? Comment va-t-il récupérer Massissi ? Comment va-t-il récupérer Nira Congo ? Il n'a pas un plan de sortie de crise et il demande aux autres de trouver des solutions à sa place. Ça s'appelle de l'incompétence. Ça s'appelle de l'incompétence, je suis désolé. Parce que nos compatriotes ne comprendraient pas ce qu'ils sont à Bounagana. Ils attendent quoi ? Ils attendent un plan de sortie de crise, que ce soit par la diplomatie ou que ce soit par la guerre. Les territoires nationaux, la souveraineté du Congo, son indépendance et son intégrité territoriale ne sont pas négociables. Ni aujourd'hui, ni demain, ni à jamais. Quand il va aller quémander ailleurs, il va aller négocier la souveraineté du Congo. Il va aller négocier l'intégrité territoriale du Congo, l'indépendance du Congo. Cela est inacceptable pour les Congolais. Mais sur le plan diplomatique, les efforts sont menés en ces sens pour récupérer ou pacifier l'ensemble de l'Est du pays, notamment avec le CCLF et l'attraque de l'œuf de l'air. C'est l'engagement qu'ont pris les officiers de Kinshasa. Non, il n'y a pas de diplomatie non plus, parce qu'il venait de pleurnicher à Paris. Enfin, la réunion de la francophonie s'est tenue dans la banlieue, c'était vraiment dans Paris, intramuros. Mais il venait de pleurnicher en France parce qu'on n'a pas cité le Congo comme zone de conflit de grande indépendance. N'a-t-il pas raison de s'en plaindre ? Non ! Par rapport au poids que représente la RDC dans cette organisation ? S'il avait un think tank, s'il avait des gens qui réfléchissaient, il avait déjà des signes indiens depuis New York. Il venait de New York avant d'aller à l'Hongrie. C'est un signe indien ? C'est un signe indien parce qu'en New York, c'est le concert des nations, c'est les Nations Unies. On n'a pas parlé de Congo comme zone de conflit de grande intensité. On n'a pas parlé ni Guterres dans son discours, ni Biden dans son discours. Personne n'a cité le Congo, on n'a cité ça, on n'a cité Gaza, on n'a cité le Liban. On n'a cité d'autres zones de conflit telles que l'Ukraine. On n'a pas cité le Congo à New York. C'était déjà un signe indien. Une omission délibérée ou c'est une erreur qui s'est glissée dans le discours inaugurale du président français Emmanuel Macron ? Non, il n'y a pas d'omission, tout est fait. A dessein ? A dessein. On considère plus Kagame que le président de la République démocratique du Congo. Face à Kagame, ils ont beaucoup plus de considérations. Face au président de la République démocratique du Congo, ils ont du mépris. Qu'est-ce que cela voudrait insinuer ? Cela voudrait insinuer que nous ne sommes pas à la hauteur. Le président de la République démocratique du Congo n'est pas à la hauteur des enjeux. Et si vous n'êtes pas à la hauteur des enjeux, les autres ne vous considèrent pas. En d'autres termes, notre diplomatie battrait de l'aile. Pourquoi tout le monde pleurniche aujourd'hui devant Netanyahou ? Laissez le Liban tranquille. A bien des égards, je suis contre ce qu'il fait. Mais je dis, en tant que premier ministre d'Israël, c'est l'intérêt d'Israël qui compte avant toute chose pour Netanyahou. Et si je me mets à la place du premier ministre israélien, je peux comprendre. Je peux comprendre que c'est pour lui. La ligne rouge, c'est Israël. Vous touchez à l'Israël, Israël réagit. Mais le président de la République, quand il parlait de la moindre escarmouche, « Soba Bobby Congolais, Monkobi Malete » au lendemain. Après avoir dit ça, le Rouen d'envoie de bombe. Il avait justifié dans quel contexte il a tenu ce propos. Et bien, après, il y a des efforts sur le plan diplomatique pour ramener la paix, ou pacifier l'ensemble de notre pays. La paix ne passe pas que par les armes, mais par la diplomatie aussi. Mais quelle paix vous parlez ? De quelle paix vous parlez ? On nous regarde à Bounagana. On nous regarde à Massy-Siarouchou. On vous regarde. Vous parlez de quelle paix ? 7 millions de Congolais en errance. En errance. Qui ont quitté leur champ, qui ont quitté leurs écoles, qui ont quitté leur maison. 7 millions de Congolais. Aujourd'hui, nous en sommes à 1 million de Libanais. Le monde entier est debout. 1 million de Libanais, le monde entier. 7 millions de Congolais en errance. 15 millions de nos compatriotes décimés dans le Vex. Les statistiques auraient triplé. Doublé ou triplé même. 15 millions de nos compatriotes depuis 30 ans. Décimés à l'Est de notre pays. Et pour manifester cette complicité, le chef de l'État a respecté, en quittant les assises ou les travaux au niveau de Paris, un acte diplomatique louable selon vous ? Non. Ce qui compte, c'est la suite. Il a quitté le forum de Paris, de la francophonie. Après, il fait quoi ? Rien. Est-ce qu'il a rompu avec la francophonie ? Non. Est-ce qu'il a expulsé l'ambassadeur de France ? Non. Est-ce qu'il a même convoqué l'ambassadeur de France aux affaires étrangères ? Non. Il n'y a rien eu après. Comment vous voulez qu'on vous respecte ? Si vous n'êtes pas respectable... Mais on va toujours étape par étape. Ce n'est pas Mena que vous allez demander qu'il prenne toutes ses décisions d'envergure. Si vous voulez qu'on vous respecte, vous devez apprendre à vous faire respecter vous-même. En quoi fais-en ? Ça ne fonctionne pas comme ça, les relations diplomatiques. Le monde, ce n'est pas le monde d'altruisme. On ne vous donne pas de choses parce que votre tête vous plaît, elle plaît aux autres. Mais c'est parce que vous êtes capable d'avoir une position et vous en tenir à cette position. Et on vous respecte sur cette position. Le Congo n'a pas de position vis-à-vis de la guerre. Il vient de quitter le Forum de Paris. Après, après quoi ? Il rentre chez lui. Après, il rentre chez lui. Ça ne fonctionne pas comme ça. Qu'est-ce qu'il a pris comme mesure de rétorsion après avoir quitté le Forum de Paris ? Quelles sont les mesures de rétorsion prises contre la francophonie ? Prises contre la France ? Est-ce que n'avez-vous pas le sentiment que le chef de l'État, Fetchi Sekedi, affirme de plus en plus son autorité ? Aujourd'hui, il est laissé le maître à penser. L'opposition ne semble pas avoir d'alternative aux multiples problèmes qui dérangent le Congolais. D'ailleurs, votre leader, Moïse Katumbi, serait en exil, d'après les informations que nous possédons. Parce qu'il se sentirait en insécurité dans son propre pays. Et il essaie même de comparer le régime de Kabila à celui de Fetchi Sekedi, sur le plan de droit de l'homme. Et il préfère Kabila à Fetchi Sekedi. Depuis un moment, vous avez constaté que depuis les élections du 20 au 27, depuis le chaos électoral du 20 au 27 décembre, on cherche les poux sur la tête de Moïse Katumbi. Tout le monde le sait. C'est celui qui gêne le régime. Pourquoi on cherche les poux sur sa tête ? Parce que, si les élections s'étaient bien déroulées, les élections de 2023, certainement, c'est Moïse Katumbi qui aurait été élu président de la République. On a préféré à la place organiser un chaos électoral du 20 au 27 décembre, pendant 7 jours. En dehors de toutes règles, en dehors de la Constitution, en dehors des lois électorales. Et donc, celui qui était mieux placé pour battre le président de la République sortant, si on avait des élections démocratiques, crédibles et apaisées, c'était Moïse Katumbi. Donc, il veut perdre le régime, Moïse Katumbi. Maintenant, Moïse Katumbi n'est pas en exil, je dois vous confirmer. Réhabiliter, vous allez continuer, réhabiliter la piste de Moulonde sans avoir l'aval des autorités. C'est ce que vous appelez chercher deux poux sur sa tête ? Et dit la loi. Il faut lire la loi. La loi en la matière parle de la destruction ou de la construction. C'est ce qui est parlable. Tout ce que la loi n'a pas interdit est permis. Et on était dans le cas d'une réhabilitation. Réhabilitation. Mais peu importe, il faut toujours vous intéresser ou s'adresser aux autorités compétentes. Si vous êtes sur la route et vous êtes dans votre voiture et qu'on vous indique que c'est un sens interdit, il ne faut pas le prendre parce que le sens interdit, c'est une infraction au code de la route. Mais s'il n'y a pas de panneau, ce qui n'est pas interdit est permis par la loi. Ce que la loi interdit, c'est la construction d'une piste d'aviation, c'est la destruction d'une piste d'aviation. La loi ne parle pas de la réhabilitation. La preuve, c'est que personne n'a envoyé la moindre convocation à Moïse Katoumbi, sauf les réseaux sociaux qui en parlent. Et il n'est pas interdit aux Congolais de venir en aide aux autres Congolais lorsque l'État est défaillant. A Moulonde, c'est... On peut l'interpeller à n'importe quel moment. On peut le cravater. Oui, mais ça serait pour des raisons politiques. Parce qu'il n'y a aucune raison. Politique, non, il a violé les lois de la République. Il n'a pas violé la loi. Je vous dis délire la loi. La loi parle de la construction et de la destruction. Cette piste n'appartient même pas à l'État. C'est une piste abandonnée par un expatrié belge depuis 1980. Il réhabilitait la piste pour les biens des communes. De Moïse est en droit de réhabiliter la piste de Moulonde pour aider ses compatriotes. Mais on lui prête des intentions selon lesquelles il réhabiliterait cette piste pour accueillir les rebelles. Est-ce que vous seriez dans un tel projet ? Mais les rebelles sont à Bounagana. Qui a réhabilité une piste à Bounagana ? C'est rigolo cette affaire. Les rebelles sont à Bounagana. Et nous avons encore, avec Moïse Katumbi, réhabilité la piste à Bounagana pour que les rebelles viennent. Les rebelles sont à Rouchourou. Les rebelles sont à Massissi. Les rebelles sont à Niragomro. Les rebelles sont à quelques kilomètres de Goma, à Saké. Donc vous comprenez qu'on cherche l'épouse sur la tête de Moïse Katumbi. Et Moïse Katumbi, les pistes de l'aviation, il en a réhabilité. Il en a réhabilité à Kasumbali. On dit que l'expédition des rebelles devait venir de la Zambie. Mais Kasumbi est à la frontière de la Zambie. Et Moïse Katumbi est beaucoup plus proche de la Zambie que Moulonde, qui est à des kilomètres. Donc Moïse Katumbi a eu de plus. Nous sommes dans le territoire de Pueto. De Pueto. Même à Pueto, il a aussi d'autres pistes. Il a même réhabilité jusqu'au Maniema. À Kibombo. Il a la réhabilité. Et quand il finit la réhabilité... Et pourquoi cette fois-ci, ça ferait débat, ça souleverait une tempête au sein de certains cercles ? Et même l'aviation civile est intervenue sur ce sujet pour demander à Moïse Katumbi de faire les choses selon les règles de l'art. Le pouvoir est en perdition. Parce que le pouvoir n'apporte pas aux solutions des problèmes des Congolais. Comment est partie cette affaire ? Moïse Katumbi a construit un hôpital. Moulonde est vraiment isolé. Et il n'y a aucune route à Moulonde. Et tous les malades de Moulonde, soit ils vont rejoindre le Bumbashi, il y en a qui peuvent aller à Kalemi, il y en a qui peuvent aller à Coloésie. Mais ça fait pour des malades des chemins interminables pour arriver jusqu'à le Bumbashi ou pour aller jusqu'à d'autres villes de l'ancienne province de Katanga. Et donc Moïse Katumbi, il vient leur construire l'hôpital à côté, juste dans leur village. Il construit l'hôpital pour pouvoir les soigner. Et la piste est abandonnée. Et parce qu'il n'y a pas de route, il faut réhabiliter cette piste. Après la réhabilitation, les remettre à l'aviation civile. C'est l'aviation civile qui a le droit de gérer les pistes d'aviation. Aucune intention de rébellion ? Aucune. Aucune. Moïse Katumbi l'a déjà dit. Après le chaos électoral. Moïse Katumbi l'a déjà dit. Je ne prendrai jamais les armes contre mon propre pays. Parce que Moïse Katumbi l'a sait très bien. En prenant les armes contre la République démocratique du Congo, c'est que vous décidez de tuer les Congolais. Comme les autres qui ont rejeté l'Union sacrée. Tous ces assassins d'hier sont dans l'Union sacrée. Ceux qui ont les sangs de Congolais entre leurs mains sont dans l'Union sacrée. Ils ne sont pas chez Katumbi. Je ne vais pas les citer ici, mais tout le monde les sait. Est-il fidèle à sa logique ? Il n'a pas pris les armes contre le pouvoir de Kabila ? Il ne le fera pas autant contre le fait du secrétaire ? Jamais il ne prendrait les armes. Il a déclaré urbi et torbi, tout le monde les sait. Parce que face au chaos électoral de 2023, c'était une raison valable pour les vats en guerre. Ils sont dans l'Union sacrée aujourd'hui. Pour rien du tout, ils sont allés dans la rébellion. Contre Laurent-Désiré Kabila. Contre Joseph Kabila. Il y en a qui sont allés dans la rébellion pour pas grand-chose. Mais, à Moïse Katumbi, la raison était fournie, le chaos électoral. Si c'était un vent en guerre, il a le moyen, il a les relations. Une raison relationnelle est assez costaud. Oui. Donc, ce n'est pas sa façon de réfléchir. Moïse Katumbi est un Congolais épris de paix. Un homme qui croit en Dieu. Qui pense que le sang des Congolais est très précieux. Et qui croit que le sang des Congolais a s'écoulé à l'est de notre pays. Pour que, pour des raisons politiques, qu'on fasse couler encore le sang des Congolais. Non. Non. Il faut qu'on arrête cette affaire parce que nous sommes un pays post-conflit. Nous sommes un pays fragile. Le Congo est un pays fragile. Le Katanga, chez moi, est très fragile. Le Katanga, chez moi, est très fragile. Donc, je déconseillerais à ceux du pouvoir de prendre les chemins qui sont en train de monter. Ce sont des montages. Nous sommes au courant de tous ces montages. Mais ils prendraient les risques. Ils prendraient les risques de mettre le Congo à feu et à sang. Ce n'est pas dans notre intérêt. Ce n'est pas dans l'intérêt des Congolais. Quel montage serait sur la table ? Ils sont en train de faire des montages. Vous venez de les dire ici. Dans les réseaux sociaux, on fait des ballons d'essai. On jette des ballons d'essai. On a arrêté Moïse Katumbi. Moïse Katumbi a fouillé. Vous venez de les dire ici, Moïse Katumbi était en exigne. Alors que Moïse Katumbi est parti en Suisse parce qu'il a des enfants qui étudient en Suisse. C'est la rentrée scolaire maintenant. C'est la rentrée académique. Sur le mois d'octobre. Depuis le 27 septembre, il ne s'est pas regagné son pays ? C'est la rentrée académique. Et Moïse Katumbi a un réseau relationnel de grande intensité. La Suisse, la Belgique, les Etats-Unis. Il est parti aussi parce que c'est aussi un chef politique. Quand il dit que le régime Tshisekedi fait pire sur le droit de l'homme, ainsi qu'on sait le droit de l'homme, il préfère de loin Tshisekedi et Kabila. Tshisekedi, ne pensez-vous pas qu'il serait dans une autre approche où il a maintenant marre de la restriction des libertés individuelles et collectives et qu'il peut changer de physique d'épaule ? Non, Moïse Katumbi pose un constat. Il pose un constat. Il peut faire tous les Congolais. Pendant le régime de Joseph Kabila. On n'avait jamais entendu ou vu des opposants violés dans les locaux des services de sécurité. On n'avait jamais vu ça. Nous n'avons jamais atteint ce niveau d'abaissement moral. C'est le niveau d'abaissement moral où ce sont les services commis à la sûreté de l'État. Les services commis à la sûreté de l'État. C'est de là que les opposants ont été violés. Donc vous comprenez que... On attendra bien sûr que la vérité éclate. C'est lui qu'on a violé les témoignages. Et il les déclare. Il n'y a aucune raison de mettre sa parole en doute. Il n'y a aucune raison de mettre sa parole en doute. Celle qui a commandité l'affaire de l'extérieur, qui est, je ne sais pas, en prison ou je ne sais pas, mais a fait la déclaration clairement que c'est elle qui a commandité l'opération. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. Les services de sécurité commis à la sûreté de l'État ne prennent plus les injonctions au niveau de leur hiérarchie. Est-ce que ce ne sont pas que des cases isolées jusqu'à comparer à dire que c'est du fait pire que Kabila ? Est-ce que ce n'est pas aussi exagéré de la part de Moïse Katoumbi ? Est-ce que vous avez vu pendant Kabila qu'on avait tué un honorable député, ancien ministre dans la rue comme ça ? On a connu des morts sous Kabila aussi. Il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Mais il n'y a pas eu un ancien ministre. Et dont la vérité n'a jamais été connue ou rendue. Oui, mais c'est question de comparer, les comparables. Je viens de dire le problème des viols. En tout cas, pendant Kabila, je l'ai combattu Kabila. Je n'ai pas l'intention de devenir kabiliste. Je pense que Kabila n'a pas de solution au problème du Congo. Donc, je n'ai pas l'intention de devenir kabiliste. Mais aujourd'hui, heureusement pour nous, Congolais, j'ai combattu à côté de Félix Antoine Tchilombo. J'ai combattu à côté de son père. J'ai combattu tous ces régimes-là aujourd'hui qui nous servent maintenant des références. Parce que maintenant, on a les régimes. On peut comparer les deux régimes. À comparer les deux régimes, non. Le régime de Félix Antoine Tchilombo, c'est le plus pire. Il est très loin que le régime de Joseph Kabila. Le régime de Joseph Kabila a aussi cette violation des droits de l'homme. Mais il n'y en a pas eu pire que ce régime. Sur Kabila, Moïse Katumbi était poussé à l'exil. En 2015, je suis un conflit de la ma mémoire. Et c'est sous Tchisheke dit que Moïse Katumbi regagne son pays. On lui donne son passeport, passeport congolais. Mais sous Tchisheke dit qu'il n'a jamais été inquiété. Vous venez de l'affirmer. Aucun projet ou aucune tentative de le forcer à aller en exil, à s'exiler. Sous Kabila, moi, je le combattais. Et je n'avais pas peur d'être violé par les services de sécurité de mon pays. Aujourd'hui, en parlant ici, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Au coin de la rue. Sous Kabila, je n'avais pas la peur que j'ai aujourd'hui. Donc, vous comprenez que, en ce qui concerne l'opposition, nous sommes aujourd'hui pour chasser, pour chasser. Où est Maïti Moukébaï ? Où est Kabound ? Sept ans. Pour avoir usé de son droit de la liberté d'expression. Sept ans de prison. Un père de famille. On peut continuer comme ça. Où est d'autres amis, Sept Kikouni ? Où est Sept Kikouni ? Victime de son droit à la liberté d'expression. Vous n'avez pas répondu à la question ? Je suis en train d'arriver pour vous démontrer que ce n'est pas seulement Moïse Kratoumbi. Oui, Moïse Kratoumbi a été en exil pendant Kabila. Oui, il a été en exil. Kabila le regrettera toujours. Et Moïse Kratoumbi est rentré ici. Parce que Joseph Félix pensait que Moïse Kratoumbi allait servir dans l'Union sacrée. Une fois qu'il a manifesté la vérité des candidats à la présidence de la République, ce qui est arrivé à Moïse Kratoumbi pendant sa candidature, Kabila ne l'avait pas fait. Kabila, oui, il l'a envoyé en exil. Ça, c'est vrai. Pour des faits qui n'étaient pas exacts. Pour des faits qui étaient de montage de toutes pièces. Je suis d'accord. Mais faire revenir ici, lui octroyer son passeport, dans le but de venir servir l'Union sacrée. Et une fois en tant que Congolais, dans sa liberté, manifeste le droit d'être candidat, vous savez, tous les anathèmes qu'on a jetés sur lui, tous les anathèmes, ce n'est pas un Congolais, c'est un Zambien, il a un passeport Zambien, c'est un Juif. Et ça, ça suffit pour que vous puissiez traiter du secret des dictateurs. Le racisme a élu domicile dans ce régime. Parce qu'on a fait la séparation entre nos compatriotes qui sont métis et nous autres qui sommes noirs. Non, le Congo n'est pas une couleur. Le Congo, la République démocratique du Congo n'est pas une couleur. Le Congo, nous avons vocation à aller vers un état de droit. Si vous êtes Congolais, vous l'êtes. Parce que vous êtes Congolais. Mais ce n'est pas par rapport à votre couleur. Moïse Katoumbiana connaît les racistes, mais les plus abjects. Non seulement Moïse Katoumbiana, mais même d'autres métis de l'Union sacrée. Parce que j'ai vu les... Comment on les appelle ? Débou, là. Le Parlement Débou. Appeler à attaquer tous les métis. Ça attaquer à tout le monde. Les métis. On a insulté tous nos compatriotes. Et nous sommes restés comme ça, sans rien dire. Donc aujourd'hui, Moïse Katoumbi ne chercherait pas à s'exiler parce que, au regard de tout ce que vous avez énuméré, au regard de toute cette tension, de tout ce montage dont il sert au cœur. Moïse Katoumbi ne s'exilera pas. Il a son parti, il a des députés, il a des sénateurs, il a ses affaires. C'est un grand leader au Qatar. Puisqu'après cette affaire, après l'affaire de Moulondé, il y a une autre affaire qui risque de l'éclabousser. C'est l'affaire du député Gratien Irachan, qui est ensemble pour la République, et qui serait des mèches avec certains groupes armés, selon le propos du gouverneur militaire de Lutourie, Oubou Akashama. Mais l'infraction est individuelle, non jusqu'à la preuve du contraire. Elle est devenue collective. Si on m'arrête, moi, si j'ai l'intention d'aller dans la rébellion... Mais on s'est toujours liés, tout ça... Si j'ai l'intention d'aller dans la rébellion, on va dire que c'est Moïse Katoumbi qui m'envoyait. On a dit, parce qu'il y a le plus grand nombre de membres du PPRD, anciens du PPRD, qui ont rejoint Nanga, que c'est Kabila. Par la même déduction, on peut aussi accuser Moïse d'être derrière certains groupes armés. Mais c'est des accusations qui ne répondent sur rien du tout. Parce que, d'un, par le principe du droit, l'infraction est individuelle. De deux, quand on va... Mais ici, on est dans la déduction, même Patrick Ouyaïa. Oui, mais attendez. Il était dans la déduction pour cribler l'ancien chef de l'État. Lorsque l'Union sacrée va siphonner, prendre les anciens de PPRD, prendre d'autres qui étaient proches de Moïse Katoumbi, ceux-là, c'est Moïse Katoumbi qui les a envoyés, mais c'est Kabila. Ça n'a pas de sens. L'infraction est individuelle. Il y en a qui choisissent d'aller faire la rébellion. Ils ont leurs propres raisons. Moi, je n'irai pas parce que je suis maïmaï. Parce qu'ils n'ont aucune solution. Vous défendez la patrie. Ils n'ont aucune solution. Nanga n'a aucune solution. Non, ils n'ont pas de solution. Ils n'ont pas de solution. Sauf à nous offrir, une fois de plus, cette fois-ci, ça serait très dangereux. Entre les mains des Ougandais et des Rwandais. Ça, nous voulons nous en sortir de ces carcans. Nous n'acceptons pas qu'il y ait de l'Ougamain. Mais quand les gens font les choix d'y aller, c'est leur choix individuel. Ce n'est pas les choix de Moïse Katoumbi. Ce n'est pas les choix des... Et ceux qui veulent changer la constitution ont des solutions aux problèmes du pays. Ceux qui veulent changer de solution, d'abord, ils n'ont pas une position. Parce que je ne peux pas... La politique, c'est aussi de la morale. La politique, c'est aussi l'éthique. On ne peut pas devant le même problème. Quand on est dans l'opposition, être contre, dire que c'est du noir. Et quand on est au pouvoir, dire que ce problème-là est tout blanc. Quand on est dans l'opposition, j'ai les images. Vous avez les images de Félix, en tant que l'homme dans l'opposition. Mordicus, contre la révision constitutionnelle et contre les changements. Contre la révision, contre les changements. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui devant le même problème ? Il fait un volte-face de 360 degrés. Il retourne sa position de 360 degrés. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'entretemps ? La politique, c'est aussi d'avoir des convictions. La politique, c'est aussi d'avoir des convictions. On ne peut pas un jour, devant le même problème, dire oui. Et un autre jour, devant le même problème, dire non. Ça, je vais classer ça dans le côté de quelqu'un qui n'a pas de convictions politiques. Dans quelqu'un qui n'est pas attaché à la morale. Dans quelqu'un qui n'est pas attaché à l'éthique. La politique n'est pas morale. Moins encore, voilà. Oui, mais nous ne devons pas l'accepter. Elle devait être morale, la politique. La morale, elle est très importante en politique. Parce que, c'est parce que nous manquons de morale que nous avons des détournements de fonds en cascade. Nous avons un régime de détournement qui détourne tout au détriment des Congolais, en cascade. Donc, vous comprenez que c'est par manque de morale. Nous devons ramener la morale dans la politique. La politique, c'est un métier noble. C'est pour trouver des solutions aux problèmes de nos compatriotes. Ce n'est pas pour s'enrichir. Ce n'est pas pour détourner les derniers publics qui pouvaient aller à l'hôpital, qui pouvaient aller à l'enseignement, qui pouvaient aller dans l'assiette de nos enfants, au marché, baisser les prix de la règle alimentaire. Mais ils ont tout détourné. Le régime de détournement n'a pas qualité d'aller toucher à la Constitution. Merci beaucoup. On va continuer en prenant cette intervention du ministre de la Communication, médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, sur les antennes de nos confrères de RFI, de revenus sur ce projet de changement de la Constitution ou révision, que sais-je. Pour lui, cette question n'est pas à l'ordre du jour dans aucune institution. et quand il en sera question, il parlera de manière officielle, de manière claire. Voilà, on va prendre cette intervention, puis on revient pour demander ses campagnes à l'éviter. Il y a cinq mois, le président Tshisekedi a déclaré qu'il voulait une Constitution digne du pays, ce qui a provoqué beaucoup de remous à Kinshasa. Et la semaine dernière, le parti au pouvoir UDPS a relancé la polémique en appelant, je cite, « à corriger les lacunes de la loi fondamentale ». Est-ce qu'une réforme constitutionnelle est à l'ordre du jour ? Non, la réforme constitutionnelle n'est pas à l'ordre du jour au niveau du gouvernement, parce que ce qui est à l'ordre du jour, pour nous, prioritairement, c'est les six engagements du président de la République. Et de ses points de vue, nous avons fait beaucoup de progrès, notamment, vous avez suivi récemment, que le prix du carburant avait sensiblement baissé. Le prix des denrées, des nécessités, devrait baisser dans le jour qui vient, en tout cas dès que les principaux importateurs auraient fini leur stock. C'est à cela que nous nous attelons. Donc, pas de réforme constitutionnelle dans les mois qui viennent ? De toute évidence, en connaissant le président de la République et son engagement pour la transparence, si une initiative de ces gens appelait à être prise, nous nous communiquerons de la manière la plus transparente possible. Mais ici, il faut considérer que ce n'est ni à l'initiative du gouvernement, ni dans aucune institution. C'est un débat d'à côté qui suit son cours, parce que nous avons une démocratie qui est vitale, mais la priorité du gouvernement, du président de la République, en ces moments, c'est de garantir le pouvoir d'achat de Congolais, de leur permettre d'avoir accès aux soins de santé, de qualité à bas prix, et de terminer la guerre dans l'Est. C'est de s'assurer que nous avons créé plus d'emplois de jeunes, nous avons protégé le pouvoir d'achat. C'est cela l'urgence pour nous. À Paris, la semaine dernière. Voilà, le ministre Patrick Mouyaki parle d'un débat d'à côté, qui suit son cours. Est-ce qu'il y a risque que ce débat d'à côté soit finalement porté par les institutions ? Parce qu'hier, c'était la même pratique, un débat d'à côté lancé par Noël Chani, qui a enfin été récupéré par l'Assemblée nationale, jusqu'à soumettre la proposition de loi sur la Congolité au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ils doivent se mettre d'accord, les ministres de l'Information, les ministres des médias, avec son gouvernement, avec son président de la République. Ils doivent se mettre d'accord. Vous pensez que la question divise de plus en plus au sein de la majorité au pouvoir ? Parce que c'est lui qui amène le problème du changement de la Constitution sur la table. C'est lui qui amène ce problème au débat, c'est le président de la République lui-même, en Hongrie. Et puis ici, les speeches du secrétaire général de l'UDPS, c'est eux qui amènent le problème sur la table. Nous, nous avons toujours pensé que c'est une distraction. Oui, Zemouya a dit qu'ils sont en train de s'atteler à faire baisser le prix de darés alimentaires sur les marchés. Ça, c'est un vrai problème. Il parle des urgences et que la question du changement de la Constitution n'en est pas une. Il n'en est pas une parce qu'il n'y a aucune disposition qui empêche ce régime de donner de l'eau aux Congolais. Il n'y a aucune disposition qui empêche à ce régime de donner aux Congolais de l'eau, de l'électricité, de payer correctement les enseignants, de payer correctement les professeurs d'université. Il n'y a aucune disposition constitutionnelle qui empêche à ce régime de mettre en place la politique de bonne gouvernance. Donc tout ça, nous amener vers la Constitution, c'est une distraction. On ne peut pas comprendre que le même personne... Il y a une distraction, mais vous y tombez quand même. Non, on ne peut pas leur laisser nous raconter des balivernes parce que tout ce qu'ils évoquent comme argument pour aller soit vers la révision ou vers les changements, ce sont des argoussies juridiques. Ils n'ont pas quelque chose de consistant. C'est pour ça que nous, nous pouvons les laisser sur le terrain avec des argoussies juridiques. Il n'y a pas d'argument de poids en face. Il n'y a pas. C'est argoussie sur argoussie. Donc nous sommes obligés de démolir ces argoussies. Et à partir de quel moment vous vous êtes dit que ce débat devient sérieux et qu'il y a réellement l'intention de pouvoir changer cette Constitution pour en adopter une autre qui serait taillée sur mesure. Le président de la République en a parlé lui-même il y a quelques jours en Hongrie. Et le secrétaire général de Lille-Épès accord avec une argoussie juridique vers le président de la République n'a que trois ans. Je ne sais pas s'il a bien lu l'article 74. Le mandat du président de la République commence dix jours après la proclamation des résultats définitifs. Dix jours. Il commence son mandat. Qui n'est pas à confondre avec l'entrée en fonction du Premier ministre. qui n'est pas à confondre avec l'installation du Parlement. Le président commence à poser des actes. Dans le cas du président Félix-Antoine Tchisagévi déjà 2019, le 24 janvier 2019, il rentre en fonction. Il commence déjà à prendre les avions. Pepo, kumbana, pepo, ehem, pepo, pepo. Vous dites que cette année-là ne compte pas. Vous dites, ça c'est l'argument des... C'est l'argoussie juridique. L'argoussie juridique des Kabouya. Bon, si cette année-là, la première année, ne compte pas. Qui va rembourser la République ? Tous un pepo, kumbana, pepo. C'est dans le cadre de ses ambitions. Dans le cadre de sa fonction, non. Si dans le cadre de sa fonction... Et le président sera par les trésors publics. Si dans l'argoussie juridique du secrétaire général de l'UDPS, cette année ne compte pas. Donc il n'est pas président. Donc s'il n'est pas président ? Il doit rembourser tous ses voyages ? Il doit rembourser ? Quand on voit des gens qui viennent faire le stage à la magistrature suprême, est-ce que ce n'est pas une raison de plus pour changer cette constitution ? Par exemple, sur l'une des dispositions, verrouiller le poste de président de la République ? Qui doit devenir président de la République ? Ce n'est pas la constitution. C'est la personne qui doit avoir des prérequis. J'en ai parlé ici. Mais on peut verrouiller, donner une autre trajectoire à certaines dispositions. Par exemple, verrouiller, c'est... On ne touche pas... L'article 220 est fermé. Donc si on veut... En tout cas changer, il faut qu'on nous dise... Mais tous les articles sont révisables. La constitution, elle est révisable. C'est une œuvre humaine. Donc par conséquent, perfectible. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ce sont les hommes qui ont écrit. Et à un moment donné, les hommes peuvent se dire consensuellement qu'ils se posent problème sur tel article, tel article, tel article. Mais il faut que ces hommes-là aient qualité. On ne peut pas, après... Le chaos électoral du 20 au 27 janvier... Le 27 décembre 2023, c'est prévaluant que nous sommes députés. Vous pensez que ceux qui se lancent dans le débat de changement de la constitution n'ont pas qualité ? Non, nous connaissons la finalité. Nous ne sommes pas dupes. Même quand les ministres Mouyaya parlent, ils pensent nous endormir. Ils pensent nous endormir. Nous ne sommes pas dupes. Le problème qui se pose pour eux, c'est le troisième mandat de Félix Saint-Anti-Saguedi. Et de surcroît, devenir président à vie. Ah, ça sera une calamité pour le Congo, non ? Ça sera une calamité. Est-ce que ce n'est pas un procès d'intention comme on l'a fait au temps de Kabila ? Changer la constitution, lui donner une nouvelle trajectoire, voir comment on peut revisiter ou refonder notre société, même les institutions. Est-ce qu'il n'y a pas une nécessité ? Kabila avait des velléités. C'est Moïse Gatoumbi et le peuple congolais qui ont arrêté le troisième pénalty. J'attends maintenant les éminents membres de l'Union sacrée de prendre position. Parce que je sais qu'il y en a qui ont des ambitions d'être président de la République. Ambition légitime. Tel qu'est Vital Kameric. Il a déjà été pris sur son candidat. Chairman, comment il s'appelle ? Le ministre des Transports. Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba. A déjà été candidat. Et pourquoi il ne s'exprime pas sur cette question ? Il y a de plus en plus des absents. C'est là qu'on va voir les hommes d'État. Et non les hommes qui font la politique du ventre vite. Moïse Gatoumbi a quitté les privilèges. Il a quitté les privilèges dans le PPRD. Il avait une position, même un positionnement des dauphins au PPRD. Même récemment, il a quitté l'Union Sacrée. Il s'est assumé. Contre le troisième mandat. Et il y a d'autres qui sont là par hypocrisie. Voilà. Il a quitté les privilèges. On lui a fait des misères. Mais il est resté sur sa position. Et Kabila n'a pas eu le troisième mandat. Nous attendons maintenant... C'est parce qu'il a des plus grandes ambitions. Ah oui. Maintenant, moi je sais qu'à l'Union Sacrée, il y en a qui ont aussi des grandes ambitions. Vital Kameric a des grandes ambitions. Il a déjà été plus... Mais ils ne le font pas savoir. Ou ils semblent enterrer pendant un moment leurs ambitions au profit du candidat de la majorité. Soit Jean-Pierre Bemba, Vital Kameric, Bahati, Nukwebo, pourquoi pas. Soit ils choisissent la politique du ventre vite. Nous y restons parce que nous avons des intérêts personnels. Soit ils choisissent la République de dire que cette constitution, c'est emblématique pour Vital Kameric. Et Jean-Pierre Bemba, c'est emblématique. Jean-Pierre Bemba était dans la rébellion. Vital Kameric, c'est lui qui a conduit la délégation. Qui a conduit la délégation du gouvernement aux négociations de San City, depuis Gaborone, depuis même le Saka. C'est Vital Kameric. Donc ils connaissent bien l'historicité de cette constitution. Donc ils doivent se mettre debout et dire non, comme Moïse Katumbi en son temps, a quitté les privilèges pour lutter contre le troisième mandat. Eux, ils doivent prendre. C'est là que les Congolais vont voir qui sont les vrais hommes d'État qui peuvent effacer leurs propres intérêts devant l'intérêt de la nation. Nous les attendons. On va prendre cette citation de l'ancien premier vice-président de l'ensemble, André Mbata, qui a pensé à son époque que dans cet épigraphe que vous êtes en train de lire avec nous, tous ceux qui prétendent que reviser la constitution, c'est aussi la respecter, ressemble à ceux qui pensent que violer sa propre mère, c'est aussi le prouver son amour maternel. Votre commentaire. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus ? Il a changé de position aujourd'hui. Je n'aimerais pas qu'il soit le professeur de mon enfant. Je n'aimerais pas. Parce que mon enfant serait perdu devant un tel professeur. Quelle est sa position exacte ? Là, on a lu. La politique et la science, généralement, s'opposent. Si la politique ne rime pas avec la science, alors le Congo est définitivement perdu. Parce que c'est la science qui conduit aujourd'hui le monde. C'est-à-dire ? Nous sommes au siècle de... La science ne devrait pas s'opposer à la politique. Nous sommes aujourd'hui au siècle de l'intelligence artificielle. Nous ne pouvons pas nous cacher sous la table. Nous sommes au siècle du numérique. Nous sommes au siècle de... de la science qui monte au firmament. La science devait se marier avec la politique. Si au Congo, on pense que la science sans conscience, c'est ce qui compte pour eux. La science sans conscience, c'est le ruiner de l'homme. Si ce professeur-là devait être le professeur de mon enfant, j'aurais illico presto. Repris mon enfant de cette université pour le mettre ailleurs. Parce que je ne peux pas comprendre... Professeur d'université, ce n'est pas n'importe qui. Professeur d'université, ce n'est pas n'importe qui. Heureusement, moi je n'en ai eu en Europe. Heureusement que je n'ai pas eu de professeur d'ici. C'est parce qu'il change de point de vue aujourd'hui ou il émet son opinion sur une question politique que vous cherchez à lui arracher tous les galons ? Non, il ne peut pas être... Tout le mérite et toute la vertu qu'il a. En tant que professeur d'université, il ne peut pas manquer de logique à ce niveau. Il ne peut pas manquer de logique à ce niveau. Il est devant le même problème. Là, c'est écrit. Mais j'ai encore les images. J'ai encore les images quand il dit que c'est la meilleure constitution du monde. Il soulève cette autre constitution. C'est la meilleure constitution que le Congo, la République démocratique du Congo n'a jamais eue depuis l'indépendance. C'est le professeur Mbata. Il ne peut pas aujourd'hui, lui-même, après avoir déclaré cette constitution, la meilleure constitution que le Congo n'a jamais eue et aujourd'hui, lui-même, revenir dire que cette constitution c'est la constitution des étrangers. Il faut la changer. Parce que, parce que, parce que, j'ai dit, tel professeur troublerait s'il est le professeur de mon enfant. Mon enfant serait troublé parce qu'il y a un problème de logique et puis il y a un problème d'éthique. Un problème d'éthique. Parce que ne croyez pas que les gens sont bêtes. Les gens savent que tout ça, c'est pour les ventres vides. Tout ça, c'est pour les ventres vides. Merci beaucoup. On va parler d'un dernier sujet. Le week-end dernier, la première ministre avait accordé une interview ou était face à la presse. Beaucoup de questions d'actualité lui ont été posées. Il est revenu notamment sur la question de la situation des enseignants, la situation des pays des enseignants qui sont à grève depuis leur entrée, la dernière entrée scolaire. Eh bien, on prend cette intervention de la première ministre qui s'exprime pour la première fois depuis sa nomination sur ces sujets et c'est après plus de 100 jours que la première ministre a enfin donné son point de vue. Bon, si c'est le cas, je pense que moi, ma porte est ouverte. C'est vrai que parfois, ce n'est pas évident de pouvoir recevoir tout le monde dès qu'ils arrivent, mais j'ai failli au maximum de rencontrer tous ceux qui viennent se plaindre ou bien qui font des sittings ici. donc si c'est vraiment le cas, je pense qu'il est important plutôt que de faire subir cette grève à nos enfants, de pouvoir venir et qu'on discute sur cette représentation. Mais ça aussi, c'est une responsabilité des syndicats parce que comment voulez-vous que nous, gouvernement, aujourd'hui, nous discutons avec un groupe, demain, c'est un autre groupe qui revient. Donc je pense qu'il est important d'aller, et ça j'en ai discuté avec les représentants de l'inter-syndicale, pour s'assurer qu'on puisse aller vers les prochaines élections syndicales, qu'il y ait un renouvellement et comme ça, au moins, on pourra avoir les personnes qu'il faut avec qui on va pouvoir discuter. Mais pour l'instant, je pense qu'une certaine dose de patriotisme est importante pour ne pas laisser nos enfants à l'abandon et permettre au moins que ces enfants puissent aller à l'école. Voilà, la première dame, tant qu'une mère, elle appelle tout le parti au patriotisme. Elle appelle aux enseignants au patriotisme, à lever la grève et à enseigner les enfants qui ont besoin de l'éducation, qui ont besoin d'être préparés à diriger demain et à être cadre dans ces pays. C'est quoi cet argumentaire de bas étage et venant d'une dame première ministre du Congo ? Les enseignants vont manger du patriotisme. Les enseignants vont payer leur loyer parce que la plupart sont aussi des locataires. Ils vont payer avec du patriotisme. Les enseignants, ils vont se déplacer et vont payer les moyens de déplacement par du... C'est quoi ça ? Le patriotisme. Le patriotisme a besoin d'être encouragé, d'être soutenu. Mais la première ministre n'est pas c'est patriote. Il a un salaire, non ? Il a même une dotation. Pourquoi dire aux membres de son cabinet que conformément à notre patriotisme, nous allons faire un prélèvement sur nos salaires pour donner aux enseignants ? C'est ça le patriotisme. Vous mangez tout. Un régime des détourneurs de fonds, vous détournez tout l'argent, vous détournez tout ce qu'il faut détourner et vous demandez à une corporation d'être patriote. C'est méchant, non ? C'est trop méchant. Pourquoi cette question ne trouve pas solution ? Aujourd'hui, il y a deux mois après, la plupart des écoles publiques sont en grève. Les enfants ne savent pas suivre le cours normalement. D'ailleurs, hier, selon l'avis du député national, les élèves acquisent un retard énorme qui serait pratiquement récupérable. Mais pourquoi ça dure ? Parce que les gouvernements ne considèrent pas ce problème comme étant un problème crucial, comme étant un problème prioritaire. L'école, c'est l'avenir de nos enfants, c'est l'avenir du Congo, l'école. Et tant que ce gouvernement et les gouvernements qui ont précédé n'auront pas considéré ces secteurs, les secteurs de l'éducation comme étant la première priorité parce que c'est ce secteur-là qui forme les citoyens de demain, qui forme les meilleurs policiers, qui formeraient les meilleurs militaires de demain, les meilleurs ingénieurs, les meilleurs Nuremoué de Koulouna. Ce secteur doit être un secteur prioritaire. Est-ce que peut-on faire affirmer ou conclure que la gratuité de l'enseignement est enfin l'ombre d'elle-même ou c'est un bébé malade ? Non, tout le monde dit que c'est l'ombre d'elle-même, la gratuité. Nous avons vu ici un ministre qui avait été jusqu'à Brazzaville, a été arrêté jusqu'à Brazzaville et nous a présenté comme s'il avait détourné l'argent de la gratuité. Il était allé en prison mais il a été il avait bénéficié de grâce. Après, membre aujourd'hui de l'Union Sacrée. Oui, membre de l'Union bénéficié d'une grâce présidentielle. Vous comprenez que quelqu'un qui prend l'argent des enfants et qui traverse avec à Brazzaville, vous êtes arrivé à l'arrêter et à les ramener ici. Les juges ont fait leur travail, l'ont envoyé en prison et le président l'a grâcié et il a rejoint la blanchisserie. C'est l'Union Sacrée. Donc, ils n'ont pas pour priorité le problème de l'éducation. Ce n'est pas leur priorité. Est-ce que le problème a été bien étudié ? La question de gratuité et l'enseignement avant d'être lancé. Le problème a été fait à la va-vite. Il n'y a pas eu des études prospectives qui pouvaient nous montrer quel est le schéma à suivre. C'était une décision populiste. C'était une décision populiste, une décision politique. Alors que le problème démarreait Mais le populisme n'est pas toujours mauvais en politique. Ça peut rassurer mais à un certain moment il demandera des résultats. Quand vous négligez la science et la technicité vous tombez dans les travers. Le populisme vous fait tomber dans les travers. Le problème était technique et le problème était scientifique. Ils ont traité le problème comme étant le populisme politique. Voilà, ça ne marche pas aujourd'hui. Mais ceux qui payent le pot cassé ce sont nos enfants qui payent le pot cassé. Aujourd'hui, nous en sommes à plus de deux mois. Bientôt là, deux mois. Et pendant ces temps leurs enfants étudient ailleurs. non seulement ils étudient ailleurs et les nôtres pénalisés. Vous avez vu les enfants matadi on a dispersé en tirant en l'air par des armes de guerre. Vous avez vu c'est inacceptable ça. Les enfants qui disaient quoi ? Qui demandaient à étudier ? Qui ? Regardez les images. Les images sont là. Qui demandaient à étudier ? Mais avec les armes de guerre et on les a dispersés avec les armes de guerre. mais il manquait de peu. On a frôlé la catastrophe. C'est quoi ce régime-là ? Après vous parlez des droits de l'homme. Même les enfants en uniforme sont dispersés avec des armes de guerre. Les armes qu'on cherche à Bounagana les armes que notre armée doit amener à Sissi Aroucho ça peut nous servir à récupérer quelques territoires. Certainement mais pas pour contre nos propres enfants qui ne demandent qu'à étudier. Mais pourquoi tirer ? Quelle menace représentait ces écoliers ? C'est la nature de ces régimes. Nous sommes dans la nature profonde de ces régimes. Ces enfants ne représentaient aucun danger. C'est les élèves de l'école primaire d'après les écoles secondaires et primaires. Qui ne menaçait aucun mal à la République ? Il suffisait au gouverneur de demander à son ministre provincial de l'éducation de les recevoir et puis de les rassurer sur les questions que les enfants posaient. C'était tout. On n'avait pas à prendre des risques de tirer sur les enfants. Et les nombres n'étaient pas aussi importants pour qu'on puisse le repousser ou le disperser de cette façon ? Toutes ces images-là discréditent le Congo. Toutes ces images-là abaissent le Congo à l'état animal si on peut comme ça. Les enfants, les élèves de l'école primaire les disperser à coups de larmes. Est-ce qu'on peut se servir de l'élection de la RDC au Conseil de droit de l'homme obtenu, gagné la semaine passée pour corriger à l'avenir ? Nous sommes maintenant devant la vitrine du monde entier. Maintenant que nous avons un représentant, le Congo, maintenant, personne ne pourra cacher les déviations sur les droits de l'homme. Je peux être content. Je pense que je ne serai pas violé par les services de sécurité quand ils vont m'arrêter. C'est une victoire ou une responsabilité de plus ? C'est une responsabilité de plus. Oui, une victoire parce que le Congo a son drapeau au sein du Conseil des droits de l'homme. C'est vrai, c'est notre pays, nous en sommes contents, mais c'est une responsabilité d'abord. Et ça veut dire que le Congo doit redoubler d'efforts en matière des droits de l'homme. Ça veut dire que le régime doit comprendre que c'est fini, le temps de la dictature est révolu, l'opposition, la démocratie s'est nourrie de la liberté d'expression. De la contradiction des autres. Oui, de la contradiction et de la liberté d'expression. Je pense que maintenant que nous sommes au Conseil des droits de l'homme, je pense qu'il est temps que Moukébaï quitte la prison. Je pense qu'il est temps que Jean-Marc Kaboun pourquoi doivent-ils quitter la prison alors que les faits pour lesquels ils sont détenus sont bel et bien connus. Non, mais les faits pour lesquels même si votre leader parle de... Ils font partie des prisonniers politiques mais on sait les raisons pour lesquelles ils ont été poursuivis et même condamnés. Non seulement c'est des prisonniers politiques c'est des prisonniers personnels du Roi Soleil. C'est le Roi Soleil qui les laisse là-bas. Dites-moi Kaboun de 7 ans pour avoir utilisé sa liberté d'expression. C'est inacceptable. Dites-moi Mike Moukébaï qui est Louba lui-même. Louba, Mike Moukébaï. Comment va-t-il être tribaliste contre le Louba ? Et jusqu'à aujourd'hui il est en prison il n'est pas jugé il n'est pas condamné. Ne parlons pas de cette cette jeunesse qui monte. L'exemple même de ce que nous devrions avoir comme jeunesse une jeunesse intelligente entreprenante une jeunesse qui monte et on va enlever cette pour les garder dans les services de sécurité alors que la constitution est claire toute personne arrêtée a immédiatement droit à son avocat a immédiatement droit d'informer Daniel Safou dont on ne sait pas la mère est en train de pleurer sa mère est en train de pleurer la destination ou le lieu où il est détenu sa mère est en train de pleurer je l'ai vu encore il y a quelques jours la pauvre elle me dit papa la mère est vieille je l'ai vu il y a quelques jours après avoir fait son speech à la télévision dans les réseaux sociaux quelle fatalité elle accepte même que si son enfant est mort qu'on lui remette le cadavre de son enfant voyez-vous à quel point on nous a réduit quelqu'un qui n'a rien fait la maman accepte j'ai dit à la maman non on ne peut pas l'avoir tué parce qu'il n'a rien fait mais il dit papa nous sommes dans quel pays papa nous sommes dans quel pays s'ils l'ont tué la mère en pleurnichant il dit papa parce que Safo était l'un des virulents contre le régime de Kabila très virulents à côté d'Etsen et aujourd'hui c'est le fils d'Etsen qui fait subir la misère à Safo à tel enceinte que sa mère demande qu'on lui remette même le cadavre il y a des choses qui qui font des coeurs est-ce qu'au sein de l'Union sacrée beaucoup auraient ou ont à respecter mais ils ne savent pas hausser le temps parce qu'au risque de subir le même sort en politique il faut choisir monsieur le journaliste en politique il faut choisir soit on choisit d'être au service de la nation et donc à être un homme d'Etat prêt à condamner l'injustice et ne pas avoir peur des brimades non soit on choisit la politique du ventre vide je mettais parce que j'ai la bouche pleine bon tu dis taisez-vous parce que vous avez la bouche pleine mais le Congo ne commence pas avec Félix c'est le cinquième président de la république démocratique du Congo donc avant lui il y en a eu quatre donc après lui il y en aura d'autres lorsque vous êtes bouche pleine et vous ne menez que la politique du ventre sachez que demain vous pourriez manquer ce biftec et Moïse Katoumi a appelé le chef de l'Etat à la responsabilité en lui lançant une phrase interpellatrice qu'il y a une autre vie après l'Etat plus rouge tout à fait parce que dans son appartement Moïse l'a dit tout était fait dans mon appartement à Bruxelles quand vous voyez les images de pas si naïo pas si naïo pas si naïo moi Camere et Félix dans l'opposition virulent contre Joseph Kabila c'était les meilleurs amis Est-ce qu'il croyait un tel renversement des situations ou vous vous y croyez Tienne est une personnalité politique emblématique et dont nous nous sommes dit non les fils de Tienne même s'il n'a pas toutes les qualités de Tienne il peut en bénéficier même la moitié aux grands dames nous constatons qu'il est loin de Tienne alors extrêmement loin de ce point de vue là il nous a trompé je comprends votre déception frustration désempointement de voir quelqu'un sur qui vous avez un certain moment compté il n'est plus qu'en 2 ou 3 secondes nous avons passé toute notre jeunesse contre Kabila à côté de Tienne mais l'espoir aujourd'hui est déçu très déçu très 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 déçu mais pas pour nous j'ai juste un grand intellectuel je peux demain prendre mon passeport et puis partir ailleurs mais pour nos enfants lorsqu'on détourne tout lorsqu'on détourne tout qu'est-ce qu'on va laisser à la postérité qu'est-ce qu'on va laisser aux générations futures décevoir les ententes des uns et briser le rêve de toute une génération les congrès est devenu aujourd'hui tout le monde se moque du congrès la risée du monde se moque du Congo le Congo qui était un pays prometteur qui était un pays d'avenir les congrès sont en train de sombrer la république démocratique du Congo est en train de sombrer au vu et au sud de tout le monde à cause de qui ? à cause de ses propres enfants pour ne pas mettre la responsabilité sur les autres des pères et des mères nous sommes responsables de ce qui nous arrive nous sommes responsables de ce qui nous arrive ils sont responsables c'est ce régime qui est responsable de ce qui arrive au Congolais donc j'ai dit que l'âme d'Ethien Tshisekedi repose en paix c'est vrai il nous disait toujours que Dépessé c'était très bas que lui volait très haut on avait du mal à le croire aujourd'hui j'ai vu que Dépessé volait très haut et que lui Dépessé volait très bas qui répondez-vous à ces débats lancés par Augustin Kabouia qui pensent que le projet de changement de la constitution est une promesse est un testament politique laissé par Ethien Tshisekedi mais il est déjà contesté par Déo qui est le secrétaire général finalement de l'UDPS qu'il met de l'ordre dans la maison Déo l'autre Déo Bizibou Déo Bizibou a dit il doit se taire en quelle qualité parle-t-il il désapprouve la campagne sur la révision de changement qui n'a pas qualité que l'UDPS en tant que parti se prononcera à les moments venus sous la direction du secrétaire général Déo Bizibou qui est incapable de mettre de l'ordre dans leur propre maison incapable mais les chefs de l'état parlaient qu'il s'agit de la vitalité démocratique quelle vitalité démocratique non je préfère encore sur ce plan-là l'argument de Kabouia oui bah croyez qu'il n'a mis sur l'UDPS au pouvoir comme quoi il y a la poste non c'est pas la vitalité démocratique c'est la course au pouvoir la course au poste on a oublié les peuples d'abord maintenant c'est la famille d'abord maintenant c'est les amis d'abord maintenant c'est le ventre d'abord et qu'est-ce qu'on attend pour remettre de l'autre les chefs de l'état mais vous ne constatez pas qu'il n'en a pas la volonté il veut les signer à Luanda il veut les signer contre la guerre où les misovats se terminaient il a signé à Luanda l'argumentaire du Rwanda la traque de l'EFTLR oui comment va-t-il traquer l'EFTLR il faut qu'il dise aux Congolais parce que quand ils signent ils ne demandent pas l'autorisation des Congolais que le président de la République nous dise comme il vient de signer à Luanda qu'il nous dise comment va-t-il traquer l'EFTLR parce que lui-même dit comment il va traquer où sont-ils ils sont à combien c'est un cercle vicieux c'est un cercle vicieux infernal qui démontre à suffisance qu'il n'est pas à la hauteur des enjeux dont la guerre ne se terminera pas parce que c'est lui qui fabrique l'EFTLR est à Kigali c'est Kagame le fabriquant l'EFTLR donc si vous signez avec Kagame et vous vous allez traquer l'EFTLR Kagame va commencer à vous envoyer est-ce que c'est pas pour cette raison qu'on se range derrière la rhétorique ou la diplomatie de Paul Kagame parce que nous nous savons pas faire valoir notre cause oui justement c'est ça le problème nous sommes incapables de défendre notre propre cause d'avoir notre propre feuille de route le Congo est agressé c'est au Congo de présenter sa feuille de route pour la paix la paix doit être notre paix la paix du Congo c'est au Congolais d'imposer la paix ce n'est pas au Congolais de subir la paix des agresseurs là nous sommes en train de subir Luanda nous subissons la paix des agresseurs et donc nous n'aurons pas la paix nous n'aurons que l'humiliation regardez ce que je vous dis Félix Antoine n'aura pas la paix il aura l'humiliation parce que il n'a aucun moyen de traquer les FDLR parce que les FDLR sont fabriqués par Kagame allez merci c'est sous ces mots que nous allons nous quitter Pati Katanga je pense que vous avez passé un excellent mois de télé en compagnie de notre votre programme préféré Politico merci d'être venu c'est moi on vous retrouve avec le même plaisir pour d'autres émissions beaucoup plus élaborées merci beaucoup à toutes et à tous portez-vous bien prenez soin de vous car chaque jour est une vie nous vous retrouvons demain pour d'autres émissions et pour d'autres invités avec la même pertinence Générique Générique